Bonjour et bienvenue dans les vidéos de Marco Bertolini, conseil et formation. Alors hier nous avons vu comment exporter des données dans une feuille Excel depuis une carte XMine et comment effectuer des calculs sur certains contenus de cette carte. Aujourd'hui je vous propose de voir autre chose, donc toujours en export vers une feuille de calcul Excel, mais cette fois à partir d'une carte destinée à la gestion d'un projet. Et donc pour ça j'ai créé un projet fictif que j'ai appelé le projet WAW et vous voyez que dans les branches secondaires, dans les sujets secondaires de ma carte, il y a toute une série de petits marqueurs qui indiquent qu'effectivement il y a là des tâches qui ont été assignées à des personnes. Alors voyons un peu quelles sont-elles. Si je clique ici sur l'icône information de tâche, je vois que cette tâche ici, mise en page, a été confiée à Marco, c'est-à-dire moi. Le niveau de priorité est priorité 1, donc priorité haute. Ça doit démarrer mardi le 24 septembre 2013, ça doit durer un jour. On n'a pas indiqué de date de fin puisqu'on a la date de début et la durée. On n'a pas encore démarré la tâche, on est à 0%. Et puis si on regarde ici en dessous, il y a un prédécesseur, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir démarrer ma tâche de mise en page, il faut que la rédaction soit terminée. Donc je vais aller voir un peu qui s'occupe de cette tâche rédaction. Voilà, c'est Daniel. Priorité 1 aussi, le 23, donc un jour plus tôt et ça dure un jour. Donc ça veut dire que mon action mise en page est dépendante de l'action rédaction. Tout ça peut être vu aussi sous forme de diagramme de Gantt. Voilà la première action, rédaction par Daniel, mise en page par Marco, etc. Et jusqu'à la visite des clients par Lambert qui est le représentant de l'entreprise qui va aller voir les clients suite à l'envoi de brochures publicitaires. Et on s'attend à ce que certains clients réagissent et à ce que notre commercial allait visiter ses clients en dernière instance. Donc voilà l'information de tâche, ça va durer 7 jours, ça devrait démarrer le 9 octobre. Alors contrairement à ce qui se passe dans MindMaple, le diagramme de Gantt n'est pas dans une feuille Excel. Il est ici, il est accessible directement dans le logiciel XMind. Et avec la nouvelle version XMind Beta 2013, on peut aussi maintenant exporter des données de tâches relatives à la gestion d'un projet dans Microsoft Excel. C'est ce que je vais faire. Alors je vais utiliser le mode exportation avec fusion des cellules. Si vous avez vu la vidéo précédente ou si vous avez lu l'article sur mon blog au sujet de l'exportation de données vers Excel, vous savez maintenant qu'il y a trois modes d'exportation vers Excel. Et nous allons choisir le premier, les cellules fusionnées. Alors je vais garder les sujets flottants comme appendice, c'est-à-dire que les sujets flottants viendront s'ajouter au bas de mon tableau. Et puis ici effectivement je vais conserver l'info sur les tâches, pardon. Puisque effectivement c'est ce que j'ai envie de voir aujourd'hui. Et donc projet Wow, et on va donner exemple de gestion de tâches. Voilà, je sauvegarde. Ok. Je termine. Voilà, vous voyez que les différentes parties de ma carte sont exportées vers Excel. Et voilà, il ouvre le fichier Excel. Et donc dans le premier niveau ici, qui correspond au sujet de premier niveau, j'ai effectivement les différentes catégories. Donc la conception du projet, le main link, la relance, etc. Et puis au niveau 2, j'ai les différentes tâches, rédaction. Et là j'ai effectivement rédaction, mise en paix. La rédaction qui est assignée à Daniel, avec un niveau de priorité 1, priorité haute. Ça démarre le 23 septembre 2013, ça dure un jour. Et donc ça doit se terminer le 24 septembre 2013. Progression, on n'a encore rien indiqué, puisque effectivement on est à 0%. Checkpoint, on n'a pas demandé de checkpoint. Et le marqueur qui est intégré dans cette feuille. Et le marqueur, starting, puisque aucune tâche indiquée dans la carte n'a encore été commencée. Donc si on avait une tâche commencée à 25%, on aurait ici comme progress 25%, et comme marqueur, le marqueur correspondant à 25%. Alors qu'en est-il de mes sujets flottants ? Eh bien voilà, Helen, le 21 septembre 2013. C'est une ligne qui correspond à mon sujet flottant ici, qui indique le lieu et la date de création de ma mindmap. Par contre, le sujet flottant, Marco Bertolini, Conseil et Formation, est en fait un logo sous forme d'image ping, et qui a été inclus dans un sujet sans encadrement. Il n'y a pas de texte, et donc il n'est pas exporté vers ma feuille Excel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention, et à bientôt. Bonjour et bienvenue dans les vidéos de Marco Bertolini, Conseil et Formation.